Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour des news de la semaine courtes mais intéressantes. Donc déjà, Bungie commence par nous rappeler évidemment que la dernière parole est disponible sur Destiny 2 avec la quête tirage au sort que vous pouvez tous aller chercher au vagabond si vous avez le pass annuel. Derrière, on nous indique aussi que le Murmure maintenant est disponible via une quête. Là, voilà, c'est en gros, on peut juste lancer la mission habituelle du Murmure mais via cette quête. Donc c'est plutôt pas mal, comme ça on la lance quand on veut, comme on veut, c'est plus rapide. Ils nous disent aussi que la mise à jour 2.1.4 est arrivée avec les modifications sur les armes, sur les super et ainsi de suite. Mais on a déjà pas mal parlé de la sandbox donc je ne reviendrai pas dessus. Et on nous dit aussi que la saison de la forge suit son cours. Donc ça, ce n'est pas des nouvelles choses, c'est des choses connues. Par contre, au niveau des nouvelles choses, tout simplement, on a Steve Dolan, un design lead et Marc Ouïeda, un senior designer qui viennent nous parler des clans. Les clans avaient été modifiés il y a un petit moment où ce n'était plus en faisant des activités qu'on donnait de l'XP à notre clan. C'était en faisant vraiment des contrats de clan qu'on donnait de l'XP. Là, c'est fini. On revient à l'ancien système et du coup, les contrats de clan du jour seront supprimés. On va repasser au contrat de la semaine et on va faire gagner de l'expérience à notre clan en faisant des activités. Donc ça, c'est pas mal. On revient aussi avec des contrats de la semaine où on va pouvoir faire, donc les contrats de la semaine, il va y en avoir trois. Un pour le PVE, un pour le RAID, un pour le PVP. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Ça, c'est vraiment pas mal. On va avoir des nouvelles récompenses. Donc, au rang 3, on va obtenir des composants de mode en finissant un contrat de la semaine. Au rang 4, des matrices d'amélioration. Au rang 6, on va débloquer un quatrième contrat de la semaine. On ne dit pas qu'est-ce qui va concerner. Donc, c'est intéressant à voir. Et surtout, si on obtient le rang 5 dans la saison 6, ça, c'est très intéressant. Augmentation du taux d'obtention des catalyseurs dans l'épreuve et dans les assauts en jouant avec des membres de son clan. Vous allez me dire, oui, mais j'ai peut-être déjà tous les catalyseurs disponibles. Eh bien, il nous indique tout simplement qu'il va y en avoir des nouveaux dans cette saison 6. Donc, c'est très intéressant, je trouve. Et c'est pas mal de… Les modifications qu'ils font sur l'éclat, moi, je les trouve agréables. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Ça ne va pas être exceptionnel. Il ne faut pas non plus se surhyper à chaque fois. Mais clairement, elles sont agréables. Elles sont plutôt logiques et plutôt cool. Des petites modifications. Ils appellent ça l'opération nettoyage, deuxième partie. Donc, tout simplement, les clés éthérées du RAID dernier vœu. Maintenant, la limite va être fixée à 5. Donc, si vous en avez plus, n'hésitez pas à vous dépêcher de les utiliser. Parce que vous risquez de les perdre. Et pareil pour les contrats de la bannière de fer. Et aussi… Non, c'est seulement la bannière de fer, pardon. Ils vont être mis à zéro pour la saison du vagabond. Vu qu'il va y avoir de nouveaux objectifs. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Sinon, ils seront supprimés. Voilà. Petit nettoyage, petit réajustement. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent pour la bannière de fer pour la prochaine saison. J'espère aussi, pourquoi pas entendre parler du JD9, de l'ajout des factions, ainsi de suite. C'est vraiment des choses qui manquent au jeu. Donc, il faudrait vraiment qu'ils les ramènent sur le devant de la scène. Cela va faire trop, trop longtemps qu'ils sont abandonnés. Le petit Destiny Operation Center, comme toutes les semaines, on nous rappelle qu'il y a eu la mise à jour 2.1.4 la semaine dernière. Qu'elle a apporté certains correctifs. Et surtout, on nous évoque de nouveaux soucis. Donc déjà, si vous galérez à obtenir l'éther composite et le radiolère instable, ils sont au courant. Ils essayent de faire un patch au plus vite. Mais il y a des bugs. Voilà. Il y a aussi des bugs sur les armatures d'armes. Notamment au niveau de l'arc, je crois, qui est un peu galère à obtenir. Et aussi, l'étape tentation de la quête tirage au sort. Juste, il l'apprécie. Donc, vous savez, c'est l'étape où on doit jouer en PVP. Lorsqu'on fait un kill, c'est deux points. Lorsqu'on fait une assistance, c'est un point. Lorsqu'on meurt, on perd un point. Clairement, moi, je la trouve beaucoup plus simple que certaines quêtes dans Destinien. Où c'était un kill, un point. Une mort, on perdait un point. Où là, il fallait vraiment être bon pour avancer dans les quêtes. Là, ils ont été extrêmement gentils. Donc, je ne comprends pas d'où vient toute cette agitation au niveau de cette étape de quête-là. Qui est plutôt quand même très simple. Il y a des gens, d'ailleurs, dans les commentaires de ma dernière vidéo. Qui m'ont dit qu'ils étaient nuls en PVP. Et bien, qu'en une dizaine de games, ils y étaient arrivés. Donc, ne désespérez pas les gars. Allez en partie rapide. Essayez de regarder un petit peu quelques games. Et vous allez voir, ça va passer. Pareil, au niveau de l'obtention de la dernière parole dans l'étape de dialogue de la quête tirage au sort. Certains n'obtiennent pas la dernière parole tout à la fin de la quête. N'hésitez pas à quitter la quête et à la recommencer en allant plus lentement. Apparemment, en progressant plus lentement. Vous allez l'obtenir. Donc, c'est un peu bizarre comme bug. Mais bref, n'allez pas trop vite pour faire cette quête dialogue. Les films de la semaine. Un bon petit montage qui s'appelle Riot, qui est vraiment très cool, avec du titan solaire. Un autre montage que je trouve un petit peu moins bien, What's Up Danger. Franchement, pas exceptionnel. Mais voilà. N'hésitez pas à aller les voir. Ils sont quand même toujours très, très cool. Et ils font du bon boulot dans ces films de la semaine. Et on va finir tout simplement par le mot de la fin de DMG. Il nous dit qu'il y a 10 000 trucs à faire. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire cette semaine. Bon, pourquoi pas. On nous rappelle aussi que la pagaille est toujours disponible. Qu'on peut aller tester les supers qui ont été changés avec la mise à jour 2.1.4. Qu'il y a les jours de garance qui ne vont pas tarder à arriver. Moi, clairement, j'attends vraiment, vraiment de la prochaine saison. Qu'ils remettent en avant les activités cool. Qui, moi, me manquent personnellement extrêmement dans Destiny 2. Qu'on retrouvait dans Destiny 1. Du jugement. Qu'on retrouve aussi l'ajout des factions. Pourquoi pas un système comme avant. Où les factions étaient disponibles tout le temps. Où on avait des armes dédiées. Où on pouvait avoir des équipements de classe exotiques. En atteignant un certain niveau. Ça, c'était vachement cool. On avait des percs aléatoires. On pouvait farmer les armes. Enfin, voilà. Tout ça, c'est vraiment des choses qui manquent à Destiny 2. Et il faut vraiment, vraiment qu'ils se bougent pour le ramener. Ça serait super sympa. Voilà pour ces news de la semaine. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501